Vous savez qu'on célèbre aujourd'hui, depuis hier, les un an du mouvement MeToo ? Ah oui, non, je ne savais pas. Tu dis comment ? Les un an ? Ce sont les un an du mouvement MeToo aux Etats-Unis et donc tout autour de la planète. Ah oui, mais tu mets un S à an ? Ah non, parce que c'est un an. Mais alors pourquoi tu dis les un an, s'il n'y en a qu'un seul an ? Eh ben non, ça ne se dit pas. Ce n'est pas les un an, c'est le premier anniversaire. Ou ça fait un an que dire les un an, c'est aussi ridicule que de dire, je ne sais pas moi, les un mètre. Avec ses un mètre soixante-quinze et sa taille 36, elle arpente les podiums. Ah oui, alors mais là tu vas me dire, c'est un mètre soixante-quinze. C'est plus qu'un mètre. Donc on peut dire les, hein ? Hein ? Hein ? Eh ben non, un mètre soixante-quinze, c'est quand même un mètre et soixante-quinze centimètres. Donc, avec son mètre soixante-quinze, elle arpente les podiums. Ou si tu tiens absolument un mètre en pluriel, avec ses soixante-quinze centimètres. Oui, mais bon, ça la rend tout de suite plus petite si tu la mesures en centimètres. Enfin, tu fais ce que tu veux. Selon le GIEC, le seuil des un degré et demi sera atteint entre 2030 et 2052. Ben non, non, c'est pareil. On dit le seuil de un degré et demi. Tant que c'est un, c'est toujours un. Donc singulier. Le pluriel, chez moi, c'est à partir de deux. A-t-il apporté de nouveaux éléments sur cette somme avoisinant les 1,8 millions d'euros ? Ah oui, mais non, 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 que ce soit un centimètre ou un million, c'est toujours un. Le million huit cent mille euros. Et aujourd'hui, la flamme du souvenir, celle des 1,4 millions d'euros. Pareil, sauf le respect dû à la flamme du souvenir, évidemment. Quand c'est un, c'est un, comme je dis toujours. Et pas besoin de te donner ma langue pour ça.